Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo enfin en extérieur parce que le soleil et la chaleur revient je suis en t-shirt et tout, c'est super je suis super contente de pouvoir refaire des vidéos en extérieur, ça me motive grave à en faire plus et aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de ma boîte de pinçage version printemps, hiver, mu du poil, tout ce que vous voulez donc du coup, ma boîte de pinçage qui est une GB700 de chez Decathlon en turquoise c'est une boîte qui est vachement grande, donc du coup elle est très très pratique je vais la descendre dans l'étage donc voilà, du coup elle est très très pratique parce qu'elle est en 3 compartiments donc un grand, un petit et un moyen en dessous donc je vais vous faire cette présentation, maintenant vous aurez des petits close-up avec la petite musique qui apparaît maintenant parce que je peux faire apparaître n'importe quoi dans les vidéos voilà, donc on va commencer par le petit compartiment du coup à l'intérieur, pour commencer, j'ai une petite crème pour les plaques que Mal a fait par rapport à son allergie aux mouches une petite brosse de tête que j'utilise principalement pour les sabots un petit ciseau, toujours très très utile ensuite un petit peigne que j'ai utilisé une fois dans ma vie pour lui faire la crème en brosse voilà, je pense pas qu'il me resservira mais bon ensuite ici, j'ai plein de petits tubes de sérum physiologique donc pour nettoyer ses neneuils et ensuite ici, j'ai un pinceau à graisse qui est dégueulasse qu'il faudrait bien sûr nettoyer donc ça serait bien que je le fasse ensuite, dans le compartiment moyen du coup qui se trouve en dessous du petit j'ai un soin de chez Fugenza pour la fourchette faut qu'il y ait mon chien qui ait envie de passer à côté maintenant vas-y Tania bien sûr, il y a Tania qui est caramèle après allez Caramou, dépêche-toi je vais pas attendre 4 ans, il faut que je tourne là allez, allez, allez tranquille, pas pressé donc je disais, ensuite j'ai un soin pour la pourriture de la fourchette donc de chez Decathlon ensuite, j'ai un petit baume qui est Green Wanty Month c'est quoi la marque ? je sais pas c'est quoi la marque donc c'est un petit baume qui est comme ça que j'utilise en fait au niveau soit de la commissure des lèvres quand je monte un cheval ou qu'il y a une petite blessure au niveau de la sangle ou des trucs comme ça donc c'est une crème qui coûte 17,60€ c'est écrit dessus mais elle est fantastique pour vous dire, ça fait 2 ans que je l'ai regardez le pot, comment il est utilisé c'est... enfin peut-être pas 2 ans non, ça doit faire un moment de nuit franchement c'est top j'adore cette petite chose ensuite, j'ai une petite boîte d'élastique marron de la marque Hypotonique très originale ensuite j'ai un petit tube du kinésile de chez Raven que j'aime beaucoup qui est un baume de massage donc soit pour après l'effort pour détendre le membre et éviter je ne vais pas réussir à parler et éviter tout ce qui est contractions musculaires etc ou avant l'effort pour échauffer les muscles tout simplement moi personnellement, actuellement je ne l'utilise pas du tout pour ça je l'utilise pour masser le dos à Mala parce que du coup avec le bébé c'est vrai que Mala je sens, j'ai l'impression que ça tire un peu au niveau de son dos malheureusement elle ne peut pas voir l'ostéo étant pleine c'est impossible de faire voir une jument vers un ostéopathe aucun ostéopathe ne veut prendre le risque donc du coup je m'exécute et je la masse avec un petit gant de massage que je n'ai pas ici donc du coup c'est bien parce que ça chauffe et je vois vraiment que ça lui fait du bien et on passe à la grosse partie donc déjà je vais vous présenter les soins que j'ai donc le premier truc qui me tombe sous la main c'est les célèbres lingettes Easy Shine pour les yeux et les naseaux des chevaux alors ça c'est une petite merveille je vous en reparlerai dans ma vidéo favori mais la marque m'a envoyé ces lingettes pour les tester et franchement c'est une pure merveille j'adore cette petite chose ça nettoie super bien ça sent bon c'est pratique franchement j'adore ensuite un produit que j'ai également reçu récemment qui est le soin des mêlants crins de chez Equin j'ai fait une revue sur les produits Equin je vous la mets juste ici je vous mets également dans le petit i la vidéo sur les lingettes de chez Raven donc où je donne un petit peu plus mon avis donc voilà pareil ce produit je l'aime beaucoup ensuite un autre produit de chez Raven qui est Easy Shine Mousse donc pour tout ce qui est tâches tâches de pipi, tâches de trucs surtout pour les chevaux gris et blancs donc c'est vrai que je ne l'utilise pas énormément pour Mala parce qu'elle n'a aucune balsane elle n'a pas de liste, elle n'a rien mais c'est vrai que pour les chevaux de club ou même pour Mala quand il y a des tâches de pipi ça fait plus propre même si ça ne fait pas jaune sur son poil étant donné qu'elle est baie c'est quand même plutôt pas mal ensuite j'ai cette petite chose toute mignonne qui est le repousse poil de chez Equin que j'aime également beaucoup je l'ai présenté dans la revue ensuite autre produit Raven qui est le Pur Protect donc mon produit pour sabots préféré de tous les temps que j'aime qui fait une corne sublime qui n'est pas cher, qui sent bon, qui est bien alors par contre ne pas regarder l'état du pot parce que bon étant donné que Mala est au près quand je le fais des pieds ça laisse un peu de saleté et du coup le pot est dégueulasse ça craint de vous montrer ça mais j'ai toujours dit que je serais sincère avec vous que je vous montrerais tout voilà l'état de mon produit pour sabots bref ensuite autre produit pour sabots que je suis mitigé encore sur mon avis parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu trop le temps de l'utiliser qui est Longan Sabot Terrain Humide de chez Equin donc qui est Longan Sabot Terrain Humide de chez Equin donc pour l'instant je suis mitigée sur mon avis donc j'en donne pas on verra plus tard ensuite j'ai l'Easy Shine le célèbre Easy Shine de chez Raven celui-là il n'y a personne qui le rivalise le cul est énorme il vaut 10 euros il est fantastique il sent bon il sent le monde-là je suis assez hystérique un petit peu trop heureuse j'ai envie de chanter de danser avec les oiseaux voilà ensuite première brosse que je pioche qui est un bouchon lustrant de la marque Lenyssen ensuite encore et toujours les magiques brosses donc j'ai trois magiques brosses une bleue, une verte et une rouge de la marque magique brosses du coup ce qui est plutôt logique ça m'a remplacé mes étrilles alors c'est vrai que j'ai quand même une étrille mais vous verrez qu'elle est tellement propre que ça montre que je ne l'utilise plus et que j'utilise ça alors l'inconvénient des magiques brosses c'est que c'est chiant à nettoyer alors ces trucs c'est fantastique parce que tu peux les passer de partout sur le corps et tout mais c'est tellement chiant à nettoyer là pour vous dire celle-là je l'ai nettoyée il y a encore une grosse trace de poils si jamais vous avez des astuces pour les nettoyer facilement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est vrai que moi je galère grave à nettoyer ces petites choses donc voilà du coup comme donc ok c'est de la malle du coup comme je vous disais étrilles hollandaise fugenza rose fuchsia parce que ma lait une barbie qui est du coup très très propre elle est comme neuve parce que je ne l'utilise pratiquement jamais ensuite petit bouchon fugenza rose récupérateur de poils qui est très pratique parce que tu as juste à faire taper contre un truc pour la nettoyer j'aime beaucoup voilà il est très très mignon ensuite brosse à crin austère qui doit avoir approximativement 6-7 ans qui est un petit peu niquée qui s'est fait bouffer par des rats enfin par des souris au passage qui est pleine d'huile parce que j'ai fait les crins en mâle avec le produit équin qui est assez gras et du coup ça fait que la brosse est toute grasse donc voilà on souhaite petit bouchon et petites brosses douces de la marque Waldozen avec un petit autocollant fugenza je ne sais même plus pourquoi j'avais mis ça mon bouchon est d'une taille ridicule c'est à dire que les poils sont tous rassemblés ces brosses pareil elles doivent avoir 4-5 ans il faut vraiment que je trine toutes mes brosses que j'en prenne pour le centre-caisse et que pour malin j'en rachète des neufs parce qu'il y en a vraiment qui font de la peine soyez-vous claires j'ai des brosses qui font vraiment de la peine mais du coup voilà elles ont bien vécu quand même elles vienissent plutôt bien et ensuite le truc que je crois fait plus de la peine c'est ce pur-pied que j'adore mais qui comment dire regardez la gueule du pur-pied littéralement la gueule de la brosse et le bout il y a carrément le bout qui s'est barré et du coup il y a du gel qui fuit par le milieu donc bon alors pareil il doit avoir facile 3 ans celui-là ceux qui sont préjurins qui étaient préjurins genre Jeanne Juliette et tout vous connaissez cette chose tout le monde a joué avec ce manche à préjurins quand je m'occupais de Nora voilà donc une ancienne jugement je montais et et ouais il a un peu vécu il a un petit peu vécu bon maintenant le truc ultime ça va être de tout ranger comme j'avais rongé avant bon voilà et ben moi j'espère que cette vidéo vous a plu vous me l'avez énormément demandé et vu qu'en plus je suis en mode printemps du coup je me dis que ça pourrait faire une vidéo un peu joyeuse un peu rigolote parce que je suis complètement tarée en ce moment et puis voilà donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye body ! Musique